En 2019, une vidéo de Juju Fit Cats faisait le buzz pour de mauvaises raisons. Elle revient sur ce moment difficile et dénonce la vague de haine qu'elle a reçue. Juju Fit Cats est peut-être une traître à l'écran mais dans la vraie vie, elle semble avoir un cœur en or. Lors d'un voyage avec une association parrainée par son compagnon, en 2019, l'influenceuse avait tourné une vidéo dans un avion sur la musique Bim Bam Toi de Carla Lazari, chanson qui représentait la France à l'Eurovision Junior de la même année. Le TikTok de la fiancée de Thibaut InShape avait fait un bad buzz comme elle le raconte dans la dernière vidéo de Darko, l'ancien candidat de Secret Story reconverti en YouTuber. Elle se confie à son amie sur la vague de haine qu'elle a reçue à ce moment-là. Moi, je n'oserais pas, Juju Fit Cats reçoit une vague de haine sur les réseaux sociaux après la publication de sa vidéo sur les paroles Bim Bam Boom, il y a trois ans, Juju Fit Cats avait vu son visage parcourir tous les réseaux sociaux. Victime de nombreuses critiques et moqueries, la candidate de la saison 2 de l'émission Les Traîtres avait posté une mise au point en vidéo. Elle expliquait que même si les parodies des internautes l'amusaient, elle ne souhaitait pas créer le buzz, les gens pensent que j'ai fait ce TikTok pour faire le buzz. Le buzz, si est-il vous qu'il avait créé, si est-il pas moi, avait-elle clarifié sur YouTube. Dans le vomi où dit la vérité de Darko, le 23 juillet dernier, Juju Fit Cats revient sur cette histoire quand l'influenceur lui demande quelle a été la période la plus difficile depuis que tu es connue. Elle se souvient ainsi que les gens lui disaient si est-il gênant, moi, je n'oserais pas faire ça, tu demandes pas aux gens dans l'avion ? Sans même se renseigner sur l'origine de cette vidéo. Trois ans après, Juju Fit Cats raconte la vraie histoire de Bim Bam Boom. Les internautes se sont attardés sur les pas de danse de Juju Fit Cats dans cet avion mais jamais sur la raison pour laquelle elle se trouvait dedans. Si est-il pourtant ce détail qui méritait qu'on cite son nom. L'avion était affrêté pour l'association. On emmenait des enfants malades voir le Père Noël en Laponie. Des enfants qui ont eu des pneumonies, des cancers, racontent-elle à Darko avant de préciser pourquoi elle a tourné une vidéo TikTok dans l'avion, en fait, c'était un moyen de les faire rire, les enfants, n. Des points L.R, parce que ce soir-là, l'avion ne pouvait pas décoller à cause des intempéries. Un beau geste de la part de l'influenceuse Fit Ness aux 3 millions de fans. Les informations révélées par la jeune femme de 28 ont poussé de nombreuses personnes à s'excuser pour leur comportement de l'époque. Je me sens mal, respect à elle, on ne l'a pas entendu une seule fois se plaindre du harcèlement subi. Comme quoi, vaut mieux se taire quand on ne sait pas toute l'histoire, désolé Juju, je mets ne veux un peu pour les vannes, comment je mets ne veux d'avoir critiqué Juju Fit Cats, je m'excuse, découvre-t-on sur Twitter depuis la publication de Darko. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501